Retour sur le plateau de la feuille de match pour la deuxième partie de cette grille, 14h rencontres à pronostiquer, on a déjà vu les 7 premières, on va donc voir dans un instant les 7 autres. Je vous l'ai dit, le pactole est d'un million et demi d'euros, bien évidemment, si vous validez votre grille samedi avant 14h55, le match numéro 8, c'est dans un instant pour vous Bruno. Et c'est un match de la Liga Bruno. Absolument, je vous remercie pour cette belle passe décisive. Faut-il encore remarquer le but ? Oui, et je pense que ce sont justement les hommes du FC Seville qui vont remporter ce match, un match qu'il faut qu'il rattrape un petit peu le groupe de tête au niveau du FC Seville, et effectivement entraîneur Montella, et je ne vois pas comment ils ne peuvent pas battre Reta Fé. Victor à domicile pour le FC Seville, pour moi aussi, coaché par Montella, bon après des débuts plutôt timides, on va dire, pour être gentil, ben là ça commence à prendre forme, et puis il y a quand même une petite polémique concernant l'attaquant Ben Yedder, qui est annoncé partant, enfin, qui n'est plus dans les plans du coach, mais sinon je pense que Reta Fé ne fera pas le poids. Opération donc, vous restez dans le groupe de tête, vous pensez que c'est possible pour le FC Seville ? Ils ont eu une période qui a été difficile, leur entraîneur est parti, effectivement, pour un peu des raisons sportives, mais surtout pour des raisons de santé. Ben Rizzo a dû quitter le navire, a dû déclarer, il ne pouvait plus, par rapport à la maladie, donc l'arrivée de Montella met un petit peu de temps à venir, c'est vrai qu'il a démarré sur deux défaites et un nul, et ça commence, je suis d'accord avec Alexandre, la mayonnaise commence à prendre, donc il a choisi ses hommes, il a choisi son plan, ça peut fonctionner, donc je vois bien une victoire sévillenne à domicile. Les statistiques... Oui, victoire également pour Séville, puisque Séville reste sur cinq succès consécutifs face à Reta Fé à domicile, et puis la stat, c'est que Reta Fé n'a marqué qu'une seule fois au cours de ces cinq dernières défaites. Oui, mais on avait été aussi affirmatif concernant l'Eganès, concernant le Celta Vigo, et puis on a déchanté, parce que la dernière grille, il faut dire qu'il n'y a pas eu de 14, ça veut dire qu'elle a été particulièrement compliquée, la grille précédente. En tout cas, on va essayer de faire mieux pour ce qui concerne cette grille, on est tous intéressés par ce 1,5 million d'euros, qu'on va essayer de vous faire gagner, valider votre grille samedi avant 14h55, on ne vous le dirait jamais assez, parce que j'ai rencontré un monsieur qui s'est fait avoir, alors bien évidemment, je l'ai revu le lundi, il me dit, ouais, quoi vrai, en pas l'étant Valdey, mais j'avais tout bon. On va voir pour le match. Ça, ça fait mal, ça. Moi, j'y crois pas trop. En tout cas, si je gagne le pactole, j'écrirai mon livre. Ah, mais je suis même prêt à vous donner un coup de main. Bruno, le nouveau roi. Je suis même prêt à vous donner un coup de main pour écrire le livre. Très bien, avec plaisir. On va partir donc sur le match numéro 9. Et ce match numéro 9, c'est toujours en Espagne, on va toujours rester avec vous. Absolument, ça c'est le match, justement, le derby des banlieusards, puisqu'on a justement les Ganes qui est dans la banlieue de Madrid, et l'Espagnol qui est l'équipe, pas du centre, mais qui est à côté à Barcelone. Et ce match-là, les Ganes, ils sont euphoriques, ils ont gagné le Grand Réal, et les Gévois, justement, un peu décompressés, et je tente un pari fou de la victoire de l'Espagnol à Madrid. Alexandre, un point sépare ces deux équipes au classement ? Oui, alors moi, j'avais mis le match nul, parce que ces deux équipes ont été concernées par les matchs en Coupe d'Espagne cette semaine, donc je pense que physiquement, elles sont peut-être un peu émoussées. Et puis, comme vous l'avez dit, un point sépare ces deux équipes. Alors, ils feront tout pour ne pas encaisser le but. Match nul. Ça m'a tellement plu, cette victoire face au Réal, que j'ai envie que les Ganes poursuivent sur sa lancée avec ou sans Bovu, parce que Bovu, ce n'est pas le premier choix de l'entraîneur, mais c'est déjà bien qu'il récupère un peu de temps de jeu, et j'ai envie que les Ganes l'emportent, donc moi, j'ai mis mon pari pour la victoire de les Ganes à domicile. Vous pensez comme Bruno, où on a eu une démobilisation après cette qualif face au Réal ? Non, au contraire, je me dis que cette équipe-là peut vouloir surfer encore sur la vague du succès, sachant que les Ganes a disputé trois rencontres contre l'Espagnol de toute son histoire. Alors, la première rencontre, c'était en 1994, c'était une victoire, donc en 1994, c'était en Liga Segunda. Deux défaites, l'une en Copa del Rey en 1995 et l'une l'an dernier, donc en championnat, donc en Liga Primera. À mon avis, là aussi, c'est un match qui va être plus compliqué, en tout cas, c'est un match compliqué à pronostiquer, mais jouer quand même, opter pour une victoire de les Ganes qui, sur la vague de sa victoire d'hier, justement, dans la dynamique d'hier, peut effectivement apporter cette victoire. Et Rui, on l'a dit, un point, c'est tout. C'est un point qui sépare ces deux équipes au classement. Ça va être très difficile de trouver le résultat pour ces deux équipes. En revanche, il me semble que pour le match numéro 10, c'est un petit peu plus évident. Plus évident, ça, c'est mon avis, mais il n'est pas partagé par Alexandre. Ah non, pas du tout, pas du tout. C'est vraiment pas un match évident à pronostiquer, parce qu'il y a plusieurs inconnus dans ce match. C'est déjà, est-ce que L'Aistroma va démarrer avec Dzeko et Emerson Palmieri sur le terrain, parce qu'ils sont annoncés partant au niveau de Chelsea. Finalement, ça prend un peu plus de temps. Alors, déjà, ça, c'est une première inconnue. Et puis, côté Sampdoria, il y en a un qui s'éclate en ce moment, c'est Kualiarila, il a claqué un triplé lors du dernier match. La Sampdoria, c'est vraiment l'équipe décomplexée cette année en Serie A. Même sur les matchs à l'extérieur, justement, ils jouent sans pression. Ça peut être une surprise. Donc, pour être prudent, je préconise un double. Victoire à domicile de L'Aistroma, parce que sur le papier, ils sont quand même plus forts. Mais aussi le match nul, parce que la Sampdoria peut créer une surprise. Et fort de toutes ces informations d'Alexandre, vous pensez quoi ? Ben, Alexandre ne fait pas une mauvaise analyse, mais je reste quand même sur une victoire de la Roma pure et sèche. La Sampdoria, c'est vrai qu'il y a quand même sept points de différence, même s'il n'y a qu'une place au classement. La Roma, c'est quand même une valeur sûre du championnat italien. À la maison qui plus est, Snorri ne va pas me démentir. Donc, je vois une victoire de la Roma. Bruno a raison, les deux équipes sont séparées par sept points, mais sont très proches au classement. D'où le derby au classement. Et c'est vrai que, durant la première partie de saison, même jusqu'à l'automne, j'aurais signé sans problème pour la Roma, sans regarder, parce qu'ils avaient, sur leurs 16 premiers matchs, ils n'avaient fait que deux défaites et deux nuls. Là, ils ont réussi à enchaîner sur quatre matchs, d'un coup, deux défaites et deux nuls. Donc, ils ont capitalisé autant de mauvaises performances sur un mois qu'ils ont pu sur les trois mois précédents. Je vais quand même mettre la Roma, c'est le cœur qui parle. Là, je vais être honnête, c'est plus le cœur que les... C'est la deuxième fois que votre cœur parle, hein, aujourd'hui ? Oui, c'est. Mais voilà, donc là, ça va être le cœur qui va parler, parce que la Sampe fait plus de points à domicile, quand même, statistiquement parlant. Donc, je vais voir une victoire de la Roma. La ville éternelle, Rony ? Malgré toutes les incertitudes soulevées tout à l'heure par Alexandre, moi, je dirais que la Sampe, déjà, n'a gagné que neuf fois en 59 déplacements à la Roma, et ça, ce depuis 1946. Et les Romains restent sous une série de deux succès consécutifs. Avantages à la Roma. Avantages à la Roma, on va rester en Italie pour le match suivant. Le Milan AC qui reçoit une Lazio privée d'immobilier. Oui, privée d'immobilier, justement, c'est peut-être la chance du Milan AC de recevoir la Lazio ce week-end. Et là, c'est le cœur qui parle, je vais mettre un triple sur ce match-là. Quand votre cœur parle, c'est le triple vous. Oh Dieu, quand on répond contre pas, c'est ça. Voilà, c'est ça, parce que là, forcément, on ne sait pas trop ce que le Milan va donner, même si on voit du mieux avec les derniers matchs de Gattuso, mais ça reste quand même très light devant, surtout. Kalinic ne fait pas encore ses preuves, André Silva ne joue pas. Qu'est-ce qui vient, Souzo ? Souzo, il joue ses matchs, mais en tant qu'Elié. Il y a une époque qui était très décisif, alors c'est pour ça que... Non, mais voilà, en fait, c'est vrai que le Milan est très dépendant aux performances de Souzo, donc quand il va moins bien, le Milan enchaîne moins les performances. Il y a un début d'année 2018 quand même qui est plutôt favorable pour Milan, deux victoires, un but. Oui, mais après, ce ne sont pas contre des grosses équipes. Là, quand même, c'est un plus gros morceau. C'est le troisième du championnat ? Oui, c'est ça. Et puis, l'Aladio est son troisième. L'Aladio, où, notamment, Nani fait un gros comeback. Sur les deux derniers matchs, il a mis deux buts, une passe décisive. Donc, même s'il n'y a pas immobilier, il y a quand même des arguments. Il y a aussi le croate Milkovic-Savic au milieu de terrain, qui est courtisé un peu à droite, à gauche, en Angleterre. Non, mais le travail d'Iglitare est extraordinaire. Au niveau du recrutement ? C'est vrai, au niveau du recrutement, c'est un des rares clubs où tu peux te dire qu'ils ne sont pas trop trompés au niveau du recrutement depuis de nombreuses années. En plus, ils ont toujours quasiment des plus-values. C'est vrai que c'était un pari de risquer de dire « Je perds Balde Keïta qui part à Monaco et je prends Nani. » Ça fonctionne, tant mieux. Super glauque-trotteur, Nani, qui s'est refait une belle carrière depuis qu'ils ont gagné l'Euro. Moi, je vais quand même mettre la victoire de Milan. Et je vais mettre un match nul. Je dirais pas mieux. Pas mieux ? Pas mieux. C'est votre dernier mot, Bono ? C'est mon dernier mot. Et les stats disent quoi ? Je vous donnerai l'historique des confrontations entre le Milan AC et la Dio. Alors, il y a eu 74 rencontres à Milan, Giuseppe Meazza, 42 victoires du Milan AC, 23 matchs nuls, et seulement 9 victoires pour la Lazio. Donc, au niveau des chiffres, ça va bien, soit la victoire, soit le match nul. Cela dit, pendant un moment, le Milan a quand même dominé le foot européen. Oui, il y en a 80, 80, 80. Donc, ça favorise aussi les stats. Oh, mais la Lazio était pas mal à un moment aussi, sur la scène européenne. 9 victoires en 74 déplacements. Oui, non, c'est clair qu'au niveau des stats. C'est quand même un terrain qui ne réussit pas trop à la Lazio. Allez, la Lazio en terre hostile. On va revenir dans un court instant à la Ligue 1. Une Ligue 1 qui reçoit deux équipes en grande difficulté aussi. Allez, on va commencer par vous. Oui, en fait, Lille, on espérait que l'effet Galtier prenne tout de suite, et ce n'est pas le cas. On n'est pas loin de garder la même dynamique, malheureusement, pour Lille. Pour les Lillois qui nous écoutent, qui nous regardent, on n'est pas loin de garder la même dynamique que Lille depuis le début de saison, à savoir, par mois, deux défaites minimum. Ça a été ça tous les mois. Aout, deux défaites sur le mois, septembre, octobre, novembre, jusqu'à ce que bien ça se fasse virer. Petite embellie, et ça rechute, et on est reparti sur deux défaites par mois. J'espère que la mayonnaise va prendre, il faut faire vite. Là, ça urge pour Lille, ça urge vraiment. En plus, Strasbourg, ce n'est pas une mauvaise équipe en ce moment, parce qu'ils gagnent ou ils perdent, mais ils font cinq victoires, trois nuls sur les dix derniers matchs. Donc, il faut vraiment que Lille se dépêche. Mais vu que Strasbourg est intenable à la mena, et un peu plus prenable à l'extérieur, je pense que Lille peut tirer son épingleau du jeu et l'emporter au stade Pierre-Montroy. C'est la prime aux gens du Nord, Bruno. Ah oui, surtout que là, comme disait Snorri, là, si Lille ne se refait pas, ça commence à dégringoler sérieusement. Moi, je n'y crois au projet d'une nouvelle entraîneur. Mais pas du nouvel actionnaire, c'est ça ? Moi, je crois un peu en l'entraîneur d'actionnaire, j'ai un peu plus de réserve. Bon, avec le Mielsa, on a vu ce que ça a donné. C'est un peu dommage. C'est un club qui avait quand même avancé des choses et ils n'ont pas tenu leurs promesses, notamment en matière de recrutement. Ils sont privés. L'été dernier, ils ont pris plusieurs joueurs. Quatre joueurs, c'est énorme. Des seconds couteaux, bon, bref. En tout cas, sur ce match-là, c'est vrai, comme tu dis, Strasbourg, c'est bien à domicile. C'est une équipe qui est quand même belle à jouer. Ils ont perdu des matchs, des fois, à Ricrac, où ils m'ont arrêté de l'emporter. Mais je pense que Lille doit se bouger et doit l'emporter. Oui, c'est impératif. C'est obligatoire parce que c'est un match pour le maintien, finalement, ce match entre Lille et Strasbourg. Donc, je vois aussi une victoire lilloise. Vous voyez une victoire lilloise. Et vous, mon cher ? Un peu Lille, quand même. 49% de victoire pour Lille à domicile face à cette équipe de Strasbourg. Il y a eu 37 confrontations à Lille entre ces deux formations et Lille a gagné 49% de ces rencontres. Très bien. On va voir ça samedi pour cette rencontre entre le Nord et l'Est. Et on va revenir dans un tout petit instant à Bordeaux qui reçoit un lion affamé. Un lion affamé. Un lion insatiable, mon cher Zmoury. L'équipe pourrait bien faire des Girondins à leur nouvelle proie. On sait ça, c'est un peu ça. Parce que le lion ne tient plus en cage. J'ai l'impression que la cage est trop petite. Même à l'extérieur, ils font des perfs, maintenant. C'est un peu la nouveauté avec cette équipe. Est-ce qu'ils ont résisté à leur dernier repas ? Est-ce qu'ils ont digéré leur dernier repas, les Lyonnais ? Il n'était pas si copieux que ça. Il n'était pas si copieux que ça. Est-ce qu'il n'aurait pas resté un peu sur l'estomac ? Je ne sais pas. En tout cas, c'était un sacré but qu'il a mis. Le néerlandais, même fils de paix. Et puis le but de Fekir aussi, il est super. En fait, c'est bien. On a vu tous les défauts du PSG sur un match. C'était super pour ça. C'est au moins comme ça. Tu sais ce qu'il doit travailler dans un mois. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Enfin, entre-temps, quand même, on a eu encore un festin hier. Oui, d'accord. Oui, mais c'est une équipe qui est moins forte. Quand même, Lyon, c'était le bon moment d'essayer. C'est ce qu'on disait la semaine dernière sur ce plateau. C'était le moment de montrer ce qu'on avait, ce qu'on pouvait faire. Et ils ont montré ce qu'ils avaient et ce qu'ils pouvaient faire. Voilà, c'est un peu le cas. Lyon, cette année, ils aiment bien accrocher les grosses équipes à leur tableau de chasse. Donc, pourquoi pas Bordeaux ? Même si au classement, c'est moins ronflant. Mais de non, c'est quand même une histoire. Donc, voilà. Moi, je vois bien une victoire lyonnaise. Attention à l'excès de confiance. Donc, coupler un match nul. Et vous ? Moi, je vois quand même une victoire des Lyonnais. Quand on voit leurs dernières sorties, c'est vrai, comme ce dont il disait, et tout le monde sur ce plateau, ça tourne à nouveau mieux. On voit un Fekir qui a quand même les clés de la maison. Ça joue bien. Un jeune milieu de terrain qui explose aussi. Oui. Comment il s'appelle ? Aroar. Aroar. Aroar et ce Dombélé. Aroar et ce Dombélé qui a une percussion. Il t'a mangé tes trois joueurs dimanche dernier. Clac, 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 clac. 60 millions au PSG. 60 millions au PSG l'été prochain. 60 millions au PSG. Il nous l'a fait à la Pac-Man. Il nous a mangé. On n'a même pas parlé de la Siena Diara. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça vaut la peine ? Pourquoi pas ? Je ne sais pas, c'est un débat. En tout cas, pour revenir à ce match-là, dans Lyon, c'est fort en ce moment et il le mérite. La Siena Diara, pour ma part, qui a raté une belle carrière, qui aurait pu égalier Melka. Intrinsèquement, il a les qualités pour jouer dans n'importe quelle équipe. Mais j'imagine que dans sa tête, ils sont plusieurs. Regardez le parcours de la Siena Diara. Il était où, là ? En Turquie ? Quelque chose comme ça. Non, non, Al-Jazeera. Émirat arabe. Pendant une longue période, on n'entend pas parler de vous. Vous revenez en France. Vous rejouez en équipe de France. Et vous ne trouvez pas mieux à faire que de résilier votre contrat et de partir à Péta-Ouschnock. À la différence que c'est un vrai titi parisien. Il a été... On peut parler de Lyon. Dans le 20e. Ça ne vous intéresse pas, Lyon ? Ça ne change rien. Pourquoi ? C'est le combat de sa vie. C'est l'équipe de sa vie. On verra comment il va se lâcher. Il est au 12e round. Marseille, c'était le logo de son cœur. Et là, on va donc avoir le PSG qui est le club de son cœur. C'est énorme. Le combat de sa vie, il est au 12e round. Ça m'étonnerait qu'avec une si longue période d'inactivité, il ne va pouvoir... Mais il l'avait déjà fait à Marseille. Oui, mais ça n'a pas sorti dans les PSG quand même. Non, non, attendons. Il s'entraînait sérieusement à l'Inter à l'époque où il n'était pas encore à Marseille. Mes amis, quand il est revenu à Marseille, il n'était qu'en Ligue 1. D'accord ? Et là... Non, mais ses six premiers mois à Marseille étaient fabuleux. PSG est dans une dynamique de Ligue des Champions. Il ne va pas se contenter de petites performances même en Ligue 1. Moi, je dis wait and see. J'ai vu comment on s'est fait manger en milieu de terrain. Et vous croyez que c'est lui qui va pouvoir... Non, par contre, à l'entraînement, il va peut-être mettre des taquets. Il va peut-être réveiller. Ça, par contre, c'est possible. Parce que je sais qu'à l'entraînement à Marseille, c'est un mec qui voulait toujours... Et puis c'est un gars qui pèse quand même dans le vestiaire. Donc, c'est un bon Paris par terre. Mais la question, c'est... Bordeaux-Lyon. Il y en a plusieurs dans Bordeaux-Lyon. Bordeaux-Lyon, messieurs, il faut savoir que Lyon a gagné le quart de ses 52 déplacements. Ça fait à peu près 13 déplacements. Donc, 13 victoires à Bordeaux pour Lyon. Donc, bon, 52 déplacements, c'est aussi... C'est assez compliqué, en général, pour Lyon à Bordeaux. Eh bien, moi, messieurs, vous n'avez pas demandé mon avis, mais je vous le donne quand même. Il y aura peut-être une petite surprise sur cette rencontre-là entre Bordeaux et Lyon. Sur ma grille, j'ai mis le triple. Voire une grosse surprise. Mon triple, il est sur ce match. Sur le match numéro 14, on en parle dans un instant. Allez, pour vous qui aimez les deux équipes qui sont derrière vous, mon cher Bruno, le bal des prétendants. C'est exactement ça. Et c'est un match que je trouve extrêmement difficile à pronostiquer. Sur ce match-là, tout est possible. On a Marseille qui revient bien. Qui revient bien ? De quoi ? Qui tourne bien. Oui, ça tourne bien. Quand on parle du début de saison à Marseille, c'était pas terrible. Non, non, mais attendez, Bruno, on parle du début de saison. Mais depuis, il faut que c'est passé. Je vous dis que ça a arrêté au mi-septembre. Ça ne revient pas bien, Bruno. Dès qu'il y a des pètes contre Rennes depuis... Ce n'est pas une équipe qui revient bien. On a une équipe qui est en passe de... Disons qu'on vous voit dans le rétroviseur maintenant. Et Monaco aussi. Ah, vous voulez dire revenir au classement. D'accord, ok. D'accord. Et ça, c'est un match sur lequel j'ai joué mon triple. Effectivement, parce que c'est difficile. On a beau tourner le match dans tous les sens, tout est possible sur ce match-là. Donc le triple, confort, je la joue confort. Moi, j'ai mis un grand écart sur ce match-là, parce que je pense que tout peut arriver, sauf le match nul. Après, il faut voir à quel point Monaco sera affecté par sa défaite face à Lyon en coupe. Sinon, c'est vrai que Marseille tourne bien. Thauvin, ça tourne bien. Il ne manque plus que Mitroglou finisse par marquer des buts, finalement. Mitroglou, il faudra peut-être compter sur lui pour la fin de saison. Tout de suite, je ne veux pas viser un centime sur Mitroglou tout de suite. Rudy, il ne faudra jamais compter sur lui. Fin de saison, je prends le pari. Si un centre tombe sur sa tête, il va quand même le mettre. Quand le centre tombe sur sa tête, il n'est pas foutu de contrôler. Il est pourtant à l'apporter des buts en Angleterre. Fin de saison, je parie sur Mitroglou. En Super League, il en a planté, mais il jouait avec Benfica. Il avait 25 actions pour aller mettre les buts. Là, il n'aura pas 25 actions avec l'Olympique de Marseille. C'est ça, le problème. Ce n'est pas un mec qui est super à droit. Il met plein de buts avec l'équipe de Grèce, mais quand il joue contre Samarin, contre Lichelstein, moi, je veux bien. Mais dans les matchs des chiffres, il ne fait que dalle. Quand il met son retourné en début de saison, au mois d'octobre, pour les qualifier, c'est contre l'Azerbaïdjan. On se dit, contre les grandes vies. Le geste était beau. Vous le savez, c'est un adept. Il n'a pas supporté le défi physique en Angleterre. Je ne le vois pas supporter le défi physique en Ligue 1. Je vais être honnête, il se fait bousculer. En permanence. Et pourtant, c'était ça. Il a été pris pour ça, pour ça. Il a joué qui vaut, oui. Pour être justement... Mais non, on voulait avoir Giraud, on ne l'a pas eu. On ne savait pas sur qui se retournait. On lui a refilé cette chèvre. C'est ça, l'histoire. En plus, Sakai lui dit, il faut s'affûter, parce que Sakai, il est en béton. Karateka, il ne rigole pas. Eh bien, lui, à côté, il a toujours le bedonant, dirais-moi. Mais moi, je ne suis pas pro. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça, la grosse nuance. Et je suis un peu plus âgé que ce jeune homme. Moi, Mitroglou, j'ai vraiment des doutes. Je préfère même que tu mettes Germain ou même que tu mettes Thauvin en pointe. Pour en revenir à ça, Marseille fonctionne bien parce que c'est tout le temps le même 11. Et ça n'a pas changé. Et a priori, il ne veut pas le changer. Et à force, l'équipe a des repères, des repères solides, et qui sont, pour moi, la garantie que pour une fois, peut-être, Rudi Garcet va pouvoir battre une équipe qui, sur le papier, est plus forte que la sienne. Voilà. Et sur le papier ? Sur le papier, mais je vous dirais que... Sortez couvert. Parce que Marseille-Monaco, c'est quand même un match au cours duquel il y a beaucoup, beaucoup de buts. Quand je vous dis ça, Marseille, c'est 78 buts et Monaco, 61. Vous voyez, donc ça marque beaucoup. Il y aura des buts. Donc là, j'en prends le pari. Alors, Rony vous invite à sortir couvert. Mon cher Alexandre sort la grosse doudoune. Non, c'est moi. C'est Bruno. C'est Alexandre qui dit tout sauf le nul. Tout sauf le nul. J'ai fait pareil, moi. J'ai mis le double. Tout sauf le nul. Trois de Marseille ou victoire de Monaco. Très bien. Bah écoutez, le mieux, c'est peut-être tout sauf le nul. Moi, j'ai fait le grand écart aussi sur cette rencontre-là. Je ne vois pas un match nul compte tenu effectivement de l'efficacité en ce moment des attaques. Puis même l'histoire de ces matchs. Monaco a perdu hier. Moi, en inscrivant quand même deux buts. Tu ne les vois pas en forme, Monaco ? Si, si, si. C'est pour ça que je te dis, j'ai fait un grand écart. Moi, ça me demande. Ok, ok. J'ai fait un grand écart. D'accord ? Alors, vous pouvez me croire sur parole. Et on va donc récapituler l'ensemble. Je ne sais pas. On va récapituler, si vous le voulez bien, l'ensemble des informations que nous vous avons données pour remplir votre feuille de match. Sur le match numéro 1, Guingamp, Nantes, 1 et N. Match numéro 2, Metz-Nice, 2. Toulouse, 3, 1. Saint-Etienne-Camp, 1 et N. Angers-Amiens, 1 et N. Villa-Réal, Réal-Sociedad, 1. Chievo-Véron, Juventus de Turin, 2. FC Séville-Rétafé, 1. Leganes-Espagnol de Barcelone, 1. AS-Rome, Sampdoria de Gênes, 1. Milan-Asset-Ladio, 1 et 2. Lille-Strasbourg, 1. Bordeaux-Lyon, 1 et N, 2. Marseille-Monaco, 1 et 2. Alors, messieurs, qu'est-ce qu'il a mis, Lilla ? N'importe quoi. Donc, Marseille-Monaco, 1 et 2. On va donc se séparer. On va vous remercier. On va commencer par vous, Alexandre. Non, c'est vous, c'est pour la fin. Allez, Tsunori, merci. Merci. On espère vraiment que nos... Un milieu et demi. Et voilà, vous avez tout dit, que nos téléspectateurs ne seront pas loin, voire complètement dans le milieu et demi. Bien évidemment, on vous l'a dit, à condition de valider votre grille samedi avant 14h55. Merci à vous également, Roni. Mais je vous en prie, mais au moins, je vous l'ai souhaité côté des spectateurs, pas à nous. Ne vous inquiétez pas, je m'occupe de ça. Je m'occupe de ça. Vous... J'ai mis en revendication. Sauf qu'on ne voit rien. Il a revendiqué. Non, mais attention, vous cassez le matériel. C'est le Miami Project, tu te rappelles ? Miami Project. Moi, pour le moment, personne ne m'a fait passer aucun passeport, aucun Nesta, ni rien, aucune disponibilité. OK ? Merci, M. Bruno. Je vous en prie, non, mais toujours un plaisir, c'est une émission... On a du mal avec quoi, quand on parle de plaisir. Non, mais c'est une émission où on sait... C'est un peu le peine à jouir. Bon, on va arrêter là préconcément. Non, mais si on est content de notre travail, il faut rigoler. On ne peut pas se prendre au sérieux. C'est clair. Et ciao a tutti, ci vediamo la settimana prossima, contenti soldi in tasca. Ah oui, là, il a tout dit. Merci à vous de nous suivre, merci à tous pour ce magazine, la feuille de match que vous retrouvez chaque jeudi sur notre antenne. Validez votre grille samedi avant 14h55. J'espère que vous serez dans le million et demi d'euros. A très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada